Salut à nouveau, on va continuer les cours des sciences de la vie de la Terre, section internationale du baccalauréat marocain français, option des sciences maths A et option des sciences de la vie et de la Terre. Toujours dans le cadre du calcul des fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles à travers les générations et dans le cas d'un gène non-liosex, mais cette fois-ci il s'agit d'un cas de dominance absolue. On va proposer une population formée de 1666 individus. Ceux ayant le phénotype noir représentent 466 individus et ceux ayant le phénotype blanc, on a 1200 individus. La tâche demandée, c'est le calcul de la fréquence des phénotypes, celle des génotypes et des allèles. Pour le calcul des fréquences des phénotypes, on aura besoin du nombre d'individus ayant le phénotype noir et ceux ayant le phénotype blanc. Comme c'est le cas de la codominance, aussi pour la fréquence du phénotype dans le cas de la dominance, c'est de la même façon. On prend en considération le nombre des individus ayant le phénotype divisé par le nombre total de la population. Et donc, la fréquence du phénotype noir est égale à 0,280. La fréquence du phénotype blanc, c'est aussi le nombre total des individus ayant ce phénotype sur le nombre total des individus de la population. Donc, f de b est égale à 0,720. La somme des deux fréquences est égale à 1. Pour le calcul des génotypes, il faut signaler tout d'abord que pour l'individu ayant le phénotype lié à l'allèle récidif noir, le génotype est nécessairement homozygote, NN. Par contre, pour l'individu ayant le phénotype lié à l'allèle dominant, le blanc, son génotype peut être soit homozygote, soit hétérozygote. Donc, pour le calcul des fréquences et des génotypes, celui de génotype homozygote récidif, il est caractérisé par un seul phénotype, donc la fréquence du phénotype est égale à celle du génotype. Une application numérique va nous donner que f de NN est égale à R, donc cette fréquence du génotype homozygote NN est égale au nombre des individus ayant le phénotype N divisé par le nombre total des individus, et elle est aussi égale à 0,280. Pour le calcul de la fréquence du génotype hétérozygote FBN et du génotype homozygote FBB, on remarque toujours que le phénotype lié à l'allèle dominant inclut à la fois le génotype homozygote BB et le génotype hétérozygote BN. Donc, leur fréquence ne peut pas être déterminée à partir de celle du phénotype. Et donc, comment peut-on déterminer ces deux fréquences ? La méthode est la suivante. La première étape, le calcul de l'allèle dominant P à partir de la fréquence de l'allèle récissif Q, c'est-à-dire Q est égale à F de N, celle ou bien celle-ci qui doit être aussi calculée à partir de la fréquence du génotype homozygote récissif qui est égale à la fréquence du génotype lié à l'allèle récissif. Deuxième étape, après avoir calculé la fréquence de l'allèle récissif Q, on va calculer celle de l'allèle dominant à partir de la fréquence de l'allèle récissif, c'est-à-dire P à partir de Q. La troisième étape, c'est de calculer la fréquence du génotype homozygote D est égale à F de BB à l'aide de la fréquence de l'allèle B qui est P. En quatrième lieu, on va calculer la fréquence du génotype hétérozygote H est égale à F de BB à l'aide de la fréquence de l'allèle B qui est P et celle de l'allèle petit n qui est Q. Pour appliquer ces étapes, on va toujours travailler sur le même exemple, celui qui concerne bien sûr la couleur noire et la couleur blanche. Donc nous savons que la fréquence du phénotype liée à l'allèle récissif est égale à la fréquence du génotype, c'est-à-dire R est égale à F de N, N comme génotype, il est égale aussi à la fréquence du phénotype. Donc puisque F de N, N est égale à Q carré, est égale à 0,280, donc F de N est égale à Q, c'est-à-dire Q est égale à la résine carrée de Q au carré. Puisque Q au carré est égale à 0,280, donc Q est égale à 0,53. Deuxième étape, c'est le calcul de la valeur de P à partir de Q. Puisque P plus Q est égale à 1, donc P est égale à 1 moins Q. Application numérique, P est égale à 1 moins 0,53, donc P est égale à 0,47. Pour le calcul de la fréquence du génotype homozygote D, qui est égale à F de BB, on va utiliser la fréquence de l'allèle dominon, B, parce qu'il ne contient que cet allèle. Donc D est égale à F de BB, est égale à P au carré, est égale à C1 moins Q au carré, donc est égale à 0,47 au carré. Donc D est égale à 0,221. Quatrième étape, c'est le calcul de la fréquence du génotype hétérozygote, H est égale à F de BB, à l'aide de la fréquence P et de la fréquence Q. H est égale à F de BN, est égale à 2 fois PQ, donc 2 fois la fréquence de l'allèle Q et celle de la fréquence P, donc est égale à 0,488. On rappelle que la fréquence du génotype homozygote R, F de N, N est égale, bien sûr, à celle du phénotype, est égale à 0,280. Donc les trois génotypes, bien les trois fréquences des génotypes sont calculées, leur somme serait égale à 1. F de BB qui est égale à 0,280, F de BN qui est égale à 0,221, F de N, N qui est égale à 0,498. La somme des trois fréquences est égale à 1. Pour vous entraîner à l'application de cette méthode de calcul des fréquences des allèles des génotypes et des phénotypes dans le cas d'un gène non lié au sexe avec dominance d'un allèle sur l'autre, je vous propose un exercice d'application. C'est celui qui concerne un gène responsable de la synthèse de la gamma globuline qui est associé à deux allèles, le G1 plus et le G1 moins, avec G1 plus, c'est l'allèle dominant. Un échantillon de 160 individus est proposé, ceux ayant le phénotype G1 plus, on a 108 individus, alors que ceux ayant le phénotype G1 moins, il y a 52 individus. La tâche à réaliser, ou bien les tâches à réaliser, c'est de calculer la fréquence des phénotypes, des génotypes et des allèles. Comme pendant la vidéo précédente, toujours lorsque je vous propose un exercice d'application, je l'accompagne d'une grille d'auto-évaluation. C'est une grille qui vous propose des tâches à réaliser et des indicateurs de réussite. Par exemple, le calcul des fréquences des phénotypes, du calcul de la fréquence du génotype homozygote récissif et aussi celle des allèles et des génotypes homozygotes et hétérozygotes qui sont liés à l'allèle dominant. Toujours, je vous conseille de réaliser tout d'abord l'exercice avant d'utiliser la grille. Une fois avoir répondu aux questions, vous allez bien sûr essayer de vérifier est-ce que vous avez respecté les étapes nécessaires. C'est au niveau des indicateurs de réussite. En comparant votre travail avec ces indicateurs-là, vous allez être soit satisfait, moyennement satisfait, sinon si encore des difficultés sont aussi présentes, soit pendant la première étape, la deuxième ou la dernière étape, je vous conseille bien sûr de revoir votre travail et l'évaluer grâce à cette grille d'auto-évaluation. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous aurez l'occasion de voir une prochaine vidéo à travers laquelle on va essayer de savoir ou bien d'avoir une idée sur la loi de Hardy-Weinberg. D'ici là, au revoir, portez-vous bien et à bientôt.